Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler du disque dur SSD OCZ Agility 2 Et on va tant qu'affaire faire son installation dans le Mac GoPro 13 pouces L'OCZ Agility 2 c'est tout simplement le nouveau disque dur de chez OCZ Puisque c'est le 2, donc il y avait l'Agility 1 avant Il a pour lui de proposer des débits colossaux C'est du SSD, ça ne s'invente pas Pour information on a une vitesse en lecture à 285 mégaoctes secondes Et une vitesse en écriture de 275 mégaoctes secondes Avec comme c'est du SSD des temps d'accès à 0,1 millisecondes C'est prodigieux, ça va super vite Rapidement le packaging est super bien fait C'est à dire que le disque dur est tout petit, tout fin Vous avez l'impression d'avoir acheté un album, un CD, un compact disque Avec 4 ou 5 CD dedans, une petite compilation C'est super agréable Alors on va ouvrir la bestiole tout simplement A l'intérieur vous avez encore un petit boîtier tout simple Dans ce petit boîtier vous avez, clac clac, on ouvre ceci Vous avez donc la petite documentation d'OCZ Vous avez surtout votre petit disque dur Donc c'est un SSD qui est super bien fait Comme vous le voyez, noir mat, etc. Il est vraiment classieux Tout simplement On pose ça ici Vous avez, et ça c'est rare, j'avais jamais vu tout simplement Des petites vis qui vont vous servir à fixer Non je vous dis des conneries, c'est les vis tout simplement pour le fixer sur le chariot Je croyais que c'était la même taille de vis que celle pour le MacBook Pro Et derrière vous avez donc un chariot pour l'adaptation sur un rack en 3,5 Ou l'adaptation dans un ordinateur standard Donc le packaging est super bien fait Et voici donc ce petit disque dur au CD Alors il n'y a rien qui change par rapport à un disque dur normal Là c'est toujours une connexion SATA Après c'est beaucoup plus léger puisqu'il n'y a pas de plateau dedans Et la finition est super bien faite J'ai au préalable évidemment copié mes données sur ce disque dur C'est à dire que j'ai fait un clone de mon disque dur interne Sur ce petit disque dur externe Lui c'est un 120Go En même temps le MacBook Pro ne me sert que dans les déplacements Donc il est juste synchronisé avec la Dropbox Il y a 2-3 fichiers à la compte dessus Mais rien qu'il y aille chercher bien loin Donc j'ai au préalable fait un clone de mon MacBook Pro Sur ce petit disque dur au CD Grâce à Carbon Copy Cloner Qui est un petit logiciel très sympa Qui va très vite Qui vous permet de faire des sauvegardes incrémentales aussi C'est à dire que si vous devez faire une sauvegarde régulière de votre ordinateur Il ne va sauvegarder que ce qui a été modifié sur votre ordinateur Et pas l'ensemble On va tout simplement passer à l'installation C'est tout con, c'est du déjà vu On l'a déjà fait 5 ou 6 fois sur le blog Mais il y en a quelques-uns Qui arrivent des petits nouveaux Donc pour vous montrer tout simplement Ces quelques vis à dévisser On va se faire ça un petit peu en accéléré Ça sera plus sympathique Donc vous venez tout simplement retourner votre ordinateur Moi il y a un skin dessus Donc je peux me permettre de le poser directement sur la table Sinon bien entendu vous faites gaffe à comment vous le posez Ou vous mettez un petit papier dessous Et on attaque tout simplement le démontage Des 4 et 4, 8 et 2, 10 Des 10 vis qu'il y a au dos de votre ordinateur Sans les mélanger Puisqu'il y en a qui sont grandes comme celle-ci Les 3 d'ici sont des grandes vis Et toutes les autres sont des petites vis Alors on ne les mélange pas Et on conserve leur Là vous venez d'enlever toutes vos petites vis On va tout simplement lever le capot Hop Comme ceci Donc il y a traditionnellement le ventilateur ici Petit haut-parleur Le lecteur de CD-ROM Notre disque dur est ici Ça c'est la batterie Les barrettes de RAM La carte mère Ici on a à nouveau deux petites vis à enlever Clac Une ici Une ici Tout simplement Ça va super vite C'est tout simplement le système de fixation du cylindre bloc Que je n'ai pas assez dévissé apparemment Hop Hop Voilà Il faut forcer un peu plus apparemment Sur les toutes dernières bécanes Donc ici On a notre disque dur La nappe SATA On ne fait gaffe à ne pas l'arracher J'ai failli On n'oublie pas que le disque dur est connecté Les nappes sont super fines Donc on a tendance à oublier Et ici vous avez Ces petits picots En fait Qui viennent se fixer Dans les cylindres blocs de votre ordinateur Il faut tout simplement Enlever ces petits picots Avec une clé Allen Les remettre sur le disque dur SSD Ici Et ensuite vous montez votre SSD Donc là encore une fois C'est tout con Il faut avoir les outils qu'il faut C'est tout simple Là Une petite clé Allen Chez Monsieur Bricolage Ça ne coûte pas cher Et vous venez tout simplement Dévisser ceci Voilà Je viens tout simplement De changer les petits picots De mon ancien disque dur Sur le nouveau Vous voyez bien Qu'ils sont fixés ici Je repasse tout simplement A l'installation Bête et méchante Du SSD Dans l'ordinateur Je remets la nappe SATA Je renclenche Ceci dans les cylindres blocs Proprement Sans faire de connerre Et il semblerait que ça force Non c'est tout simplement Le cylindre bloc qui est mal mis Qui ne s'était pas barré Du support Donc on remet ça ici Là J'avais donc mon petit cylindre bloc Qui s'était barré Le cylindre bloc En fait c'est la partie orange ici Et j'avais l'autre qui était resté en bas Donc on le remet tout simplement Sur son emplacement On vient refixer ceci On remonte l'ordinateur On va faire un petit reset P-RAM Je vous montre ça dans la foulée Histoire que l'ordinateur Ne perde pas de temps A choisir le disque dur Sur lequel il va goûter Et on parle un petit peu De performance A de suite Voilà donc on a tout simplement Remonté notre petit capot On va démarrer l'ordinateur Faire un petit reset P-RAM Alors un reset P-RAM C'est quoi ? C'est tout con Vous allez localiser les touches Command-Option Et P et R Et démarrer En maintenant Toutes ces touches enfoncées Donc on a entendu le Donc de redémarrage Voilà Le vrai le gros Donc de redémarrage Encore un pour la forme Et là on laisse démarrer La bestiole Tout simplement Donc normalement Je suis en mode verbose Ce qui me permet de savoir Ce qui se fait sur l'ordinateur Là apparemment Le mode verbose a sauté Tout simplement Je vais vous embarquer Avec moi par ici Hop Si le trépied veut bien Se placer par là Normalement Il n'y a pas trop de soucis Voilà Voilà Donc l'ordinateur a démarré On va mettre tout simplement L'ordinateur en mode verbose Grâce à Onyx Je sors du champ Vous ne verrez pas Mon mot de passe Hop Dans Onyx On va aller dans paramètres Paramètres de session On fait le démarrage En mode bavard En mode bavard Il modifie ça C'est génial Quitter Continuer Et là on va faire Un petit redémarrage En manière de voir Ce que ça donne En termes de vitesse Donc l'extinction Est super rapide On ne l'a même pas vu passer Dans le miroir C'est moi Coucou Donc le donk vient de passer Hop Alors ouais J'aurais pu mettre un chrono Mais bon Vous mettez le chrono Chez vous C'est tout aussi bien Voilà plus ou moins A quoi ressemble Moi je suis ici Voilà plus ou moins A quoi ressemble Un démarrage Avec un SSD C'était ici Le OCD d'Agility De 120Go Qui est vendu Au prix de Enfin Agility De 220Go Il fait donc 120Go Et il est vendu Au prix de 220€ Je crois Sur material.net Vous avez le lien Dans l'article Juste en dessous Je vous invite A aller y faire Un petit saut C'est tout ce que J'avais à vous dire Plus ou moins Vous aurez chronométré Les temps de démarrage Puisque là J'avais pas trop envie C'était Locan pour Locan.fr A passer une bonne Fin de journée Moi je fais mes muses Avec la bestiole Et je vous dis A très vite Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada